Bonjour c'est Christophe aujourd'hui je vais parler des préjugés sur l'informatique et le numéro 1 c'est mon ordinateur ne fait pas ce que je veux qu'il fasse et ben non un ordinateur ne fera jamais ce que vous voudriez qu'il fasse il fera tout simplement ce que vous lui demandez qu'il fasse et c'est là où est toute la subtilité d'ailleurs en numéro 2 on a un mot de passe est venu tout seul alors le mot de passe qui vient tout seul est très très connu c'est quasiment tous les jours que des mots de passe se glisse dans votre ordinateur non c'est faux mot de passe ça ne vient pas tout seul mot de passe on le met ou il n'apparaît pas en numéro 3 le grand classique de l'ordinateur à déplacer mes fichiers alors ça celui là c'est pas mal parce que c'est pareil un ordinateur il fait ce qu'on lui demande de faire alors si on se rappelle plus de ce qu'on lui a demandé de faire du style on a fait enregistrer sous et puis la fois d'avant on avait enregistré à un autre endroit et du coup ça va aller se stocker à l'endroit où on s'y attend pas certes mais il s'est pas déplacé tout seul le fichier il faut arrêter de penser que pendant la nuit l'ordinateur il organise les fichiers il va les planquer à droite à gauche ah oui il ya le grand mon ordinateur est plein de spyware de malware mais j'ai rien fait j'ai rien touché ils sont arrivés tout seul alors non plus ça arrive pas tout seul les spyware les malwares on a forcément cliqué à un moment ou à un autre sur une page internet on a lu un message style votre pc est ralenti par x ou y et derrière on a dit oui ah oui ou là là il est long pc donc je vais cliquer là et ça va aller beaucoup mieux donc non ça c'est c'est une certitude aussi le spyware le malware ne vient pas tout seul d'ailleurs pour preuve il suffit de prendre un pc l'allumer ne pas y toucher et revenir trois ans après et à mon avis en trois ans mais il ne sera rien passé du tout c'est l'utilisateur en fait qui fait rentrer la plupart des des malwares à l'intérieur donc en résumé votre ordinateur n'est pas là pour vous emmerder il applique à la lettre toutes vos requêtes et malheureusement c'est c'est vous qui faites la mauvaise manipulation au mauvais moment n'essayez pas de rapporter la faute à l'ordinateur parce que lui il s'en fout d'être fautif ou non il applique uniquement ce que vous lui demandez de faire